Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente, mon nom est Sarah et je serai votre animatrice dans le cadre de cette séance d'information pour les détenteurs de diplômes à l'étranger qui souhaitent enseigner au Québec. Donc, avant de débuter, je vais vous faire mention de quelques petites précisions. Tout d'abord, cette séance est enregistrée. Votre micro sera donc fermé pour toute la durée de la conférence. La conférence est d'une durée de 45 minutes, donc il y aura 20 minutes de présentation suivie de 20 minutes pour la période de questions et réponses. Vous pouvez utiliser la section Q&R ou Q&A qui se trouve au bas de la fenêtre pour poser vos questions et nous allons y répondre de manière orale par la suite. Cette conférence sera accessible après sa diffusion sur le site des portes ouvertes du service de l'admission et du recrutement. Donc, sans plus attendre, je vais maintenant céder la parole à notre conférencier, M. Alejandro González-Martin, qui va vous partager tout ce qu'il y a à savoir quant à la séance d'aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne présentation. Alors, bonjour à tous. Merci à Sarah pour l'organisation, pour tous les soutiens et pour la présentation. Il y a aussi quelqu'un de la faculté de sciences et de l'éducation, Zéna Tamas, qui est connectée, qui pourra aussi collaborer tantôt avec les questions. Elle est là, alors n'hésitez pas à écrire des choses dans les questions et réponses entre les deux pour en organiser, pour répondre à la fin. Bonjour à tous et bienvenue. Voilà. Alors, merci à vous deux, à Zéna et à Sarah. Alors, bienvenue à tous à cette séance d'information un peu sur les deux programmes en particulier. Je vais partager mon écran pour commencer. Donc, juste une seconde pour mettre ici mon diaporama. Alors, ici. Alors, bienvenue à cette séance. Et voilà. Je vais montrer quelques itinéraires pour savoir comment intégrer la profession enseignante quand on vient de l'étranger avec un diplôme étranger. Et je vais voir, je vais montrer quelques cas de figure qui vont me mener à présenter deux programmes. Avant de commencer, peut-être, on peut prendre un moment pour voir, attendez, pour voir si je trouve ici le tchat. En fait, si vous pouvez écrire sur le tchat, voulez-vous dire de quel pays vous venez ? En fait, on a plusieurs étudiants étrangers dans le programme. Alors, si vous voulez écrire dans le tchat, dans quel pays vous avez fait vos études, de quel pays vous venez ? Alors, la Tunisie, Aslema, Aslema pour les Tunisiens. Il y a quelqu'un d'autre qui veut partager pour nous dire d'où vous venez ? De la France. Alors, bonsoir à deux Français. D'autres choses de l'Algérie. Alors, bonjour aussi. D'autres personnes. Alors, écrivez, soit dans les questions-réponses ou dans le tchat, si vous voulez partager pour avoir une idée d'où vous venez, de vos origines. Quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose ? Attendez, pour voir. Ah, Brésil. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde. Italie. Buonasera, para Jerry. Alors, quelqu'un d'autre ? Alors, on voit qu'on a une petite représentation des Nations Unies ici. Ah, Espagne. Hola. Buonas tardes. Si, buonas tardes. Ya tardes. Alors, boa tarde, Isabelle. Du Vietnam. Ah, oui. Bonjour. Bienvenue. Argentina. Bon, alors, vous voyez que c'est assez varié. Alors, une chose intéressante dans les programmes dont je vous parlais, c'est qu'on vous met ensemble avec les étudiants qui sont comme vous dans vos situations, ce qui fait très intéressant le partage d'expériences de plusieurs pays, etc. Donc, ça va être très intéressant pour vous, voilà, si vous intégrer ces deux programmes. Alors, je vais commencer à présenter peu à peu les éléments que nous avons ici. Attendez pour voir mon écran. Et ici. Attendez, je vais fermer quelques fenêtres. Alors, il y a deux programmes dont je vais vous parler qui sont les micro-programmes de qualification en enseignement dont je suis responsable et tantôt je vais décrire les caractéristiques principales et la maîtrise en éducation enseignement secondaire et dont je suis aussi le responsable et tantôt je vais donner les caractéristiques principales. Alors, le contenu, je vais parler plutôt d'un point de vue pratique. Donc, quelqu'un qui vient avec un diplôme étranger, quelles sont les options si vous voulez enseigner ici au Québec ? Alors, je vais parler d'abord du cas de quelqu'un qui vient déjà avec un diplôme d'enseignement et qui est reconnu par le ministère de l'éducation. Après, je vais parler brièvement du cas de quelqu'un qui vient avec un diplôme d'enseignement qui n'est pas reconnu par le ministère de l'éducation. Et aussi, finalement, des gens qui viennent avec un diplôme disciplinaire. Disciplinaire, ça veut dire mathématiques, sciences, mathématiques, physique, chimie, histoire, géographie, littérature. Donc, ce type de diplôme. Et finalement, je vais parler des autres diplômes qui sont moins d'une seule discipline, mais ce sont d'autres spécialités. Alors, ça va me mener à parler en particulier des deux programmes que nous avons dans la faculté. Donc, les micro-programmes de qualification en enseignement et la maîtrise en éducation. Il s'agit de deux programmes qualifiants, mais avec des caractéristiques différentes. Alors, les différents scénarios, comme je l'ai dit, c'est d'abord si vous venez avec un diplôme en enseignement, si vous avez un diplôme disciplinaire et finalement tous les autres diplômes. Alors, je vais vous guider un peu sur les itinéraires. Si vous avez déjà un diplôme universitaire, bien entendu, d'enseignement de votre pays, alors la première étape, c'est de passer par le ministère de l'éducation, de l'envoyer au ministère de l'éducation pour voir si le ministère le reconnaît comme équivalent à une formation, à un enseignement ici. Alors, si la réponse est positive et que le ministère reconnaît votre formation, vous recevrez un avis d'admissibilité. Déjà, avec ces documents, vous pouvez avoir des contrats dans les écoles, mais le ministère va vous demander en même temps de faire quelques cours. Donc, on reconnaît votre formation dans les pays d'origine, mais le contexte particulier ici a quelques caractéristiques que certainement vous n'avez pas vues dans votre pays d'origine. Alors, pour cela, le ministère va vous demander de faire 15 crédits, 5 cours dans un programme. Et nous, à l'Université de Montréal, on offre les micro-programmes de qualification en enseignement. C'est un programme qui est agréé par le ministère, alors le cours qu'on offre répond aux cours que le ministère demande. Et le profil professionnel, c'est une fois que vous avez fini les micro-programmes de qualification en enseignement, vous pouvez travailler dans les domaines d'enseignement de votre avis d'admissibilité. Alors, si le ministère reconnaît que votre formation est équivalente pour enseigner préscolaire primaire, une fois que vous finissez la formation, vous pourrez enseigner préscolaire primaire. Si le ministère vous dit que votre diplôme de votre pays, c'est pour enseigner les maths au secondaire, une fois que vous finissez les micro-programmes, vous aurez les brevets d'enseignement pour les maths au secondaire. Donc, ici, les portes sont ouvertes, mais dans le même domaine que celui qui vous était reconnu au départ. Vous le savez probablement, maintenant, l'enseignement est très en demande. On parle de pénurie d'enseignants. Donc, les options, les possibilités d'avoir un contrat avec un brevet d'enseignement sont très élevées. C'est assez fort pour le moment. Donc, voilà, c'est un bon moment. Je vais parler plus tard en détail de ce micro-programme. Donc, on garde ça à l'esprit pour le moment. Un deuxième scénario, c'est que vous présentez vos diplômes au ministère, mais le ministère ne reconnaît pas votre formation comme équivalente à une formation d'enseignement ici au Québec. Et si vous avez de l'expérience d'enseignement, il y a une option qui est toute nouvelle, qui a commencé cette année depuis mai, et pour le moment, la seule université au Québec qui l'offre, c'est nous, l'Université de Montréal. Alors, vous êtes à la bonne place. C'est un contrat pour le moment que le ministère a fait queue avec l'Université de Montréal, qui s'appelle « Réconnaissance des acquis et des compétences ». Dans ce programme, vous rencontrez un conseiller pour voir votre diplomation, vos cours, parler de votre expérience professionnelle. Ça peut mener à une observation et à la suite, il y a une recommandation au ministère. Si la recommandation est positive et que le ministère accepte, vous serez autorisé à vous inscrire au micro-programme et faire la même formation que si votre diplôme avait été accepté. Je vais vous montrer la page web où se trouve toute l'information de cette nouvelle option, qui n'est pas en cours, c'est vraiment une option nouvelle. Donc, je vais vous montrer. Je vais partager maintenant, attendez, mon écran, ma page Internet. Donc, je vais vous montrer ici. Voilà. Alors, la page de notre faculté, c'est « Faculté sciences de l'éducation ». Alors, quand vous cliquez, vous trouverez ceci. Alors, vous verrez « Études de premier cycle » et vous voyez « Réconnaissance des acquis et des compétences ». Vous cliquez et vous avez ici toute la description en quoi consiste la reconnaissance des acquis et des compétences, toute la procédure, comment prendre rendez-vous, comment contacter la personne responsable. Toute l'information est là et tantôt ou à la fin, quelqu'un va écrire dans le chat les liens pour que vous puissiez les trouver, les garder et les consulter avec plus de temps plus tard. Donc, ça, c'est par rapport à la deuxième option dont on a parlé tantôt. Alors, je reviens à mon diaporama. Donc, si votre diplôme en enseignement, ça, c'est les deux options que vous avez qui vont mener les deux de toute façon au microprogramme dont je vais parler dans un instant. La deuxième voie, c'est si vous avez un diplôme disciplinaire. J'insiste, quand je dis disciplinaire, ça veut dire c'est une discipline enseignée à l'école. Donc, histoire, littérature, géographie, maths, physique, biologie, etc. Alors, si vous avez un diplôme disciplinaire, il faut garantir, c'est le cas dans la plupart des diplômes disciplinaires, que vous avez l'équivalent de 45 crédits de la discipline d'enseignement et une moyenne minimale de l'équivalent d'EB. Il y a un bouquin ici pour les techniciens où il y a l'équivalent dans chaque pays. Donc, pour quelqu'un qui a un diplôme d'ici, ça serait en B. Pour les diplômes agrébants, par exemple, ça va être en 12 sur 20, etc. Donc, il y a un bouquin qui donne l'équivalent. Alors, quelle est la moyenne demandée selon les pays d'origine du diplôme ? Alors, si vous avez les 45 crédits et la moyenne, vous êtes admissible à la maîtrise en éducation, à l'enseignement secondaire. Et ça sera pour enseigner la même discipline de votre diplôme. Si votre diplôme est en maths, ça sera pour enseigner les maths au secondaire. Si c'est en géographie, ça sera pour enseigner l'univers social, histoire, géographie, citoyenneté, au secondaire. La caractéristique ici, c'est que sciences techno, c'est une seule discipline. Alors, votre diplôme en biologie ou en chimie ou en physique va mener au profil des sciences techno. Donc, l'étudiant qui sort de ce programme a un brevet d'enseignement, soit en français, soit en univers social, soit en mathématiques, soit en sciences et technologies. Alors, tantôt, je vais expliquer aussi les caractéristiques de ce deuxième programme. Ce sont les deux programmes qualifiants que nous avons pour le moment à la faculté. Qu'est-ce qui arrive si vous avez d'autres diplômes ? Alors, il y a une possibilité, il y a certains ingénieurs, par exemple, qui ont 45 crédits de cours de physique, surtout en ingénierie électrique. Mais ça peut dépendre. Donc, si vous pensez que vous avez les 45 crédits disciplinaires et une moyenne db, alors vous pourriez être admissible dans la maîtrise qualifiante. Si vous n'avez pas 45 crédits, mais vous n'êtes pas loin, il y a une possibilité aussi dont je vais parler tantôt. Alors, ici, il y a une petite marche, mais il faut vraiment avoir les 45 ou 42 crédits. On peut vous demander de faire un cours a priori. Mais voilà, donc ici, c'est un cas très particulier. Probablement, vous aurez entendu parler aussi dans les nouvelles, il y a une maîtrise qualifiante pour les préscolaires primaires qui s'en vient. Alors, ça s'en vient. Je ne peux pas parler davantage parce qu'elle n'est pas encore agrée. Elle est un processus d'agrément par les ministères. Alors, on attend à ce que les ministères nous donnent l'agrément pour commencer. Alors, les conditions d'admission ne sont pas encore décidées. Alors, je ne peux pas vous donner trop de détails sur quels diplômes sont acceptés, la moyenne, etc. Donc, voilà. De ce programme, ça s'en vient. Alors, bientôt, on aura trois programmes qualifiants. Mais celui-ci, pour le moment, voilà, on est en attente. Finalement, dans les derniers cas, évidemment, ici, avec ces maîtrises, mais c'est pour enseigner, il y a un brevet d'enseignement pour les préscolaires primaires. Finalement, le cas de figure le moins positif, c'est où il n'y a aucune des options. Donc, il faut faire un bac en éducation au complet. Évidemment, selon vos cours disciplinaires, peut-être qu'il y a des cours disciplinaires du bac qui peuvent être validés. Alors, à l'inverse de faire le bac au complet, peut-être qu'il y aurait quelques cours de mois, mais pas une grande partie. Évidemment, il y a des bacs en préscolaire primaire, en éducation scolaire, en secondaire, c'est dans chaque discipline. Alors, ici, les brevets d'enseignement seraient dans le domaine du baccalauréat. Alors, ici, ça donne un portrait de différentes voies d'accès à la profession enseignante aux brevets d'enseignement. Évidemment, avec la pénurie actuelle, vous pouvez avoir des petits contrats, des petites choses rapides, mais les brevets d'enseignement, c'est la voie d'accès permanente qui va vous donner une stabilité professionnelle et la possibilité d'avoir des contrats à durée indéterminée. Alors, c'est les brevets d'enseignement et ce sont ces trois programmes qui vont mener aux brevets d'enseignement. Alors, je vais expliquer les caractéristiques principales de ces deux programmes pour clarifier un peu la différence entre les deux. Par rapport aux micro-programmes de qualification en enseignement, je vais vous montrer où se trouvent les liens aussi pour que vous les trouviez facilement, mais je vais expliquer rapidement les caractéristiques. Alors, si je viens encore à la page web, alors encore, vous revenez à l'étude du premier cycle et vous voyez enseignants qualifiés hors Québec. Alors, vous cliquez et voilà, il y a ici toutes les informations, exigences d'admission et même les guides de l'étudiant. Alors, vous pourriez télécharger les guides de l'étudiant pour avoir une explication. Alors, je reviens à mon diaporama. Alors, les caractéristiques principales de ce programme, c'est la condition d'admission, c'est que le ministère ait reconnu votre information. Il va délivrer soit l'avis d'admissibilité, soit le permis d'enseigner. La différence, c'est qu'il faut faire un test de français. Tous les enseignants au Québec qui enseignent en français doivent réussir un examen du ministère de français, ça s'appelle le TECFÉ. Alors, il faut le faire à un moment donné. Si vous le faites avant d'être admis chez nous, vous serez un permis d'enseigner. Si vous ne le faites pas avant d'être admis chez nous, vous serez un avis d'admissibilité. Mais avec les deux documents, vous êtes admissible. Les programmes, c'est cinq cours. Comme je l'ai dit, le ministère ne va demander que cinq cours. Un cours sur le système scolaire ici, un cours sur l'inclusion et la gestion des classes, deux cours de didactique et un cours d'évaluation. Alors, ce sont les cinq cours que nous offrons. L'avantage, ce sont deux cours faits pour vous. Alors, ce sont des cours de soir, ce qui vous permet de travailler, de vous occuper de vos enfants, d'aller les chercher à l'école. Et les cours commencent à cinq heures et demie, de cinq heures et demie à huit heures et demie le soir. Vous n'essayez pas à mélanger avec les étudiants du bac. On sait que ces profils d'étudiants ont presque tout le temps un âge de 30 ans ou plus, ont de la famille, ont un boulot. Alors, c'est très différent du profil d'étudiants de première année de bac, des étudiants de 18 et 19 ans, qui ne travaillent pas dans les écoles, qui n'ont pas de famille normalement. Donc, vous ne serez qu'avec les étudiants comme vous, qui viennent de différentes parties du monde et qui ont les mêmes problèmes, qui ne s'inquiétude que vous, mais qui ont aussi une expérience à partager. Donc, déjà, les échanges, ça fait une richesse pour ce profil d'étudiants. Les cours sont offerts à chaque session. Donc, vous pouvez commencer à l'automne ou à l'hiver ou à l'été, parce que les cours sont offerts à chaque session. Alors, c'est assez flexible pour s'organiser. Les gens qui ont de la famille ou les gens qui sont déjà dans les écoles peuvent prendre un cours par session. Les gens qui ont moins de contraintes pourront prendre plus de cours et finir plus tôt. Donc, on peut finir en deux sessions, comme ça peut se tirer, selon vos disponibilités. Et il y a la possibilité de faire jusqu'à 15 crédits de plus de compléments pour les gens qui les veulent. Par exemple, si vous préparez l'examen de français du ministère, vous pourriez vous inscrire à des cours de français et les faire en parallèle. Ou si vous avez fait un bac en chimie, mais que vous devez enseigner la biologie, vous pourriez faire des cours de biologie en parallèle ou didactique de la biologie. Ou si vous avez enseigné l'histoire dans votre pays, mais s'il faut connaître l'histoire du Canada, vous pourriez faire des cours d'histoire du Canada. Donc, il y a la possibilité, il n'y a pas d'obligation, mais la possibilité de faire jusqu'à 5 cours de plus, selon les besoins de chaque étudiant. À part notre programme, ça peut se faire en même temps, avant ou après. Donc, il n'y a aucune contrainte. L'étudiant doit faire entre 600 et 900 R de stages probatoires. Et ça se fait avec des contrats avec les écoles. Donc, vous devez obtenir des contrats. C'est la propre école qui va vous évaluer dans votre contrat. Et quand vous avez obtenu entre 600 et 900 R, vous envoyez au ministère la preuve de vos évaluations, des pratiques dans les écoles, l'attestation que vous avez faite, les 5 cours de micro-programme. Et là, vous pouvez avoir les brevets d'enseignement. Alors, vous aurez les brevets dans le domaine de votre avis d'admissibilité, comme je l'ai dit tantôt. Donc, dans ce que le ministère a reconnu au départ, c'est dans celle-là que vous aurez les brevets d'enseignement. Donc, en gros, et de façon rapide, ça, c'est les caractéristiques principales du micro-programme de qualification en enseignement. Alors, je vais maintenant parler du deuxième scénario, la maîtrise en éducation. Alors, je vais vous montrer encore sur la page web comment y accéder. Je reviens à notre page web. Alors, vous voyez maintenant, c'est une maîtrise. Alors, c'est un deuxième cycle. Vous venez ici, vous cliquez « Maîtrise ». Alors, en cliquant, on va trouver nos différents programmes et vous verrez « Maîtrise en éducation », option « Enseignement au secondaire ». Là, vous cliquez et vous aurez accès à toute l'information, à ce programme, l'équivalence, les guides de l'étudiant. Vous pouvez aussi les télécharger et avoir toutes les informations. Alors, je vais revenir à mon diaporama. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce deuxième programme ? Ici, comme je l'ai dit tantôt, il faut avoir au départ 45 crédits disciplinaires et une moyenne db. Il peut arriver qu'on vous demande des cours préparatoires disciplinaires. Donc, j'ai parlé tantôt, s'il n'y a pas 45 crédits, mais il y a 42, donc il manque un cours, il manque deux cours. Il serait possible, dans certains cas, de demander aux étudiants de faire quelques cours préparatoires avant de commencer les cours du programme. Donc, il y a une certaine flexibilité à l'entrée. Ici, le programme, c'est un programme structuré. Donc, il y a 60 crédits à faire qui sont structurés en 24 crédits communs pour tous les étudiants, donc système scolaire, des cours de pédagogie générale, etc. Il y a 21 crédits selon l'option disciplinaire, donc pour les gens en français, il n'y a que des cours de didactique et du français, de littérature, etc. Et pour tous les étudiants, il y a 15 crédits de formation pratique, les stages. Donc, ce programme, à différence du précédent, dans ce programme, les stages font partie du programme et c'est la faculté qui s'occupe de placer les étudiants. Il est possible aussi de faire les stages si jamais on a un contrat dans l'école où on enseigne. Donc, il y a aussi une marge de manœuvre pour faire les stages en situation d'emploi. Donc, vous n'aurez pas quitté votre boulot pendant que vous faites les stages, vous pourrez le faire en situation d'emploi. Si vous regardez dans les guides de l'étudiant, il y a déjà des informations sur cela. Ici, une différence importante, il y a un examen de français de l'université à faire à l'admission. Si vous réussissez l'examen de français, tout est bon. Donc, si vous ne le réussissez pas, on peut vous demander de faire un ajout, un ou deux cours de français. Selon votre résultat, la demande sera d'un ou de deux cours de français. Il y a trois cours disciplinaires qui se trouvent parmi les 21 crédits. Donc, tout le monde doit faire un renforcement disciplinaire. Donc, ces cours ne sont pas donnés par nous, mais par d'autres facultés. Alors, ici, le programme, c'est le programme de la faculté. C'est l'inconvénient. Par contre, pour tous les autres cours du programme qui sont offerts par nous, ce sont des cours de soie. Donc, aussi, ça permet de travailler en même temps, de venir à la faculté le soir ou maintenant à distance, de vous connecter le soir. Et voilà. Donc, vous serez aussi avec les étudiants comme vous dans votre situation. Donc, vous ne serez pas mélangé avec les étudiants des bacs, sauf dans les trois cours disciplinaires qui sont des cours de bac offerts par d'autres facultés. Mais les cours propres au programme, vous ne serez qu'avec les étudiants dans votre même situation. Ici, le minimum, c'est deux années et demie à cause des stages. Donc, les stages, il faut faire entre moments différents. Donc, c'est le minimum, deux années et demie. Et ça peut se tirer jusqu'à cinq ans selon l'avancement de chaque étudiant. Donc, une grande différence. Ici, les stages sont inclus et crédités dans la formation. Mais avant de faire le deuxième stage, il faut avoir réussi l'examen de français du ministère. Donc, avant de vous mettre à enseigner devant les élèves, il faut démontrer que vous avez un niveau de français suffisamment bon pour pouvoir enseigner. Donc, c'est une contrainte qui s'ajoute. Et ici, à la fin, vous aurez les brevets d'enseignement pour le secondaire dans la discipline où vous avez commencé le programme, où on vous a reconnu les 45 crédits disciplinaires. Donc, en gros, ça, c'est les deux programmes, les caractéristiques qui les distinguent pour pouvoir vous situer. Si vous avez des questions, évidemment, à part les questions de tantôt que vous pouvez poser, que je pourrais répondre sur place, mais si vous avez d'autres questions sur l'admissibilité, sur les cours, les programmes, la demande d'admission, l'inscription, tous les détails techniques ou du programme proprement dit, mais on a deux excellentes TGDR. Alors, il y a Geneviève Awey dans les micro-programmes de qualification à l'enseignement et Louise Talbot dans la maîtrise en éducation. Elles sont super efficaces et répondent le jour même ou le lendemain au plus tard. Alors, n'hésitez pas à les réécrire si vous avez besoin de quelques renseignements. Si vous avez d'autres questions générales ou des choses liées à la présentation, mais vous ne savez pas trop où vous placer, il y a aussi mon adresse électronique ici. Alors, n'hésitez pas à me contacter. Mais on est bien dans le temps. J'ai tout fait en 22 minutes. Donc, on a encore 15-20 minutes pour répondre à des questions. Alors, j'espère que ça aurait donné un aperçu clair sur les deux programmes, les conditions et en quoi consiste le cheminement. Et voilà, là, je vais arrêter le partage d'écran et on va voir les questions qui ont été posées dans les forums de questions et réponses. Merci à tous. M. González, merci beaucoup. Comme vous avez dit, on va prendre le temps qui nous reste pour répondre aux questions qui nous ont été posées. Donc, une première question pour vous. Le DALF, D-A-L-F, C1 ou C2, pourrait-il remplacer le TEC-F-E-E? A priori, je dirais que non. Comment dire ? Dans les guides de l'étudiant, il y a les coordonnées de la personne qui coordonne les mesures de français. Si vous ne le trouvez pas, on peut m'écrire et je vous mets en contact avec la personne. Mais normalement, non, parce que c'est un examen de français, mais pas forcément de français pour enseignement. Donc, il peut y avoir des nuances. Donc, je dirais a priori non, mais je ne suis pas 100 % sûr. Donc, soit contactez la personne qui coordonne les mesures de français dans les guides de l'étudiant ou écrivez-moi et je vous mets en contact avec la personne. Excellent. Merci beaucoup. On a une autre question pour vous. Bonjour. Je n'ai pas bien compris la catégorisation des différents diplômes. Je termine cette année un bac plus 5 français en éducation physique et sportive. Cela correspond-il à un diplôme disciplinaire? Si c'est un bac en éducation physique, ce serait un bac en enseignement. Donc, cette personne serait dans la première colonne et dans mon diagramme. Donc, si c'est un bac en… Donc, en fait, j'imagine qu'avec ce diplôme, la personne peut enseigner l'éducation physique en France. Donc, la personne serait dans le premier scénario. Donc, dans les micro-programmes, on a des enseignants qui ont un diplôme d'enseignement d'éducation physique et sportive. Donc, là, normalement, on croise les doigts, mais normalement, la personne serait dans la première voie qui est la plus courte. Donc, les programmes, les ministères. Et on sait qu'entre le Québec et la France, il y a plein d'ententes. Donc, je pense qu'il y a de fortes chances que le diplôme soit reconnu par le ministère comme un diplôme d'enseignement en éducation physique. Alors, la personne aurait l'avis d'admissibilité, ferait cinq cours dans les micro-programmes et aurait les brevets d'enseignement pour l'éducation physique. Super. Merci beaucoup. On a une autre question. Bonjour. Ici, en Espagne, on doit étudier l'enseignement primaire et aussi, on doit choisir une spécialité. Alors, quel chemin dois-je choisir? Le régulier ou la spécialité? Pouvez-vous répéter? Il fait le chemin particulier, la spécialité, ça veut dire quoi? Quelle spécialité? Je vais répéter. Donc, bonjour. Ici, en France, on doit étudier l'enseignement primaire et aussi, on doit choisir une spécialité. Alors, quel chemin doit-je choisir? Le régulier ou la spécialité? En fait, comme je ne connais pas trop le système en France, là, j'ai un doute. Peut-être que si la personne m'écrit après, on pourra mieux clarifier, mais je dirais si le diplôme va être d'enseignement au primaire, je pense que les chances sont qu'en faisant l'étude du diplôme ici, les ministères le reconnaissent comme un diplôme d'enseignement préscolaire primaire, donc normalement, le cheminement serait pour faire les microprogrammes. Mais peut-être il y a des nuances que je ne saisis pas bien, la personne peut m'écrire directement par e-mail. Parfait, merci, on va passer à une prochaine question. Peut-on, en fait, y a-t-il un endroit où on peut trouver le barème d'équivalence des notes et des moyennes entre le système, disons, algérien et le système québécois? Bonne question. En fait, comme je suis dans le système, je le connais, mais je ne me suis jamais posé la question de l'extérieur. Il se peut que oui, en fait, je dirais, écrivez-moi, je peux voir vers la TGD si ça s'écrit quelque part. Je sais que dans la page de l'Université de Montréal, il y a tout un anglais pour les étudiants internationaux. Alors, je soupçonne qu'il peut se trouver là-bas. Mais si après dix minutes de recherche, vous ne trouvez rien, mais écrivez-moi. Je vais voir vers la technicienne si elle connaît si c'est publié dans quelle page. Je peux envoyer le lien directement. Merci beaucoup. On a une autre question. Est-ce qu'un bac en traduction du français vers l'anglais de Concordia est admissible comme diplôme disciplinaire? Normalement, non. Je fais une mise en garde. Évidemment, ici, je peux donner des avis un peu improvisés sans voir vraiment le diplôme ni le cours. La clé, ça va être toujours le cours. Je dis normalement non dans le sens où dans les années précédentes, je refusais les étudiants qui venaient avec un bac de traduction, peu importe la langue, dans le sens où pour avoir, pour être admissible dans l'enseignement du français au secondaire, on va demander surtout des cours de linguistique et des cours de littérature française. C'est surtout sur ça que se base l'enseignement du français au secondaire et dans les cours de traduction, souvent, il peut y avoir deux, trois cours, quatre cours, mais il est rare qu'on arrive à 15 cours, à 45 crédits dans cela. Évidemment, si la personne pense que oui, que dans son bac, évidemment, je ne connais pas tous les bacs, mais s'il pense qu'il y a les 45 crédits, il peut faire la demande d'admission et le dossier va être étudié, mais l'expérience est cumulée jusqu'à maintenant, souvent les bacs en traduction, on a, je dirais, le même problème qu'avec les ingénieurs, donc on fait un peu de ceci, un peu de cela, on n'arrive jamais à 45 crédits ni de maths, ni de physique, ni de linguistique, ni de littérature, c'est juste un tout petit peu. Pour les gens qui sont dans ce scénario, il y a une option, en fait, selon les cas de figure, il y a certains étudiants où on recommande de faire une mineure, une mineure, il y a plein de diplômes de mineure, et la personne peut faire, je ne sais pas si c'est 15 crédits, mais c'est un nombre assez petit de crédits qui peut se faire en une année, une année et demie, mais ça peut aider à compenser avec les crédits qu'on a déjà dans son bac, et avec la mineure, on arrive au 45. Donc, ça peut être une option aussi pour certains cas de figure. Super, merci beaucoup. On va passer à une prochaine question. Sommes-nous obligés de passer le test de français même quand on vient de France pour pouvoir enseigner au Québec? Oui, même les étudiants d'ici doivent le passer. Oui, oui. Donc, même les étudiants d'ici doivent faire le test fait. En fait, j'insiste, ce n'est pas nécessairement de français, mais c'est français pour l'enseignement. donc, comment dire, ce n'est pas pareil de parler français, mais moi, je parle français, mais ça ne veut pas dire que je peux l'utiliser pour enseigner. Donc, il y a deux niveaux de langue. Donc, même les étudiants québécois doivent réussir le test fait et même dans les bacs d'enseignement, ils doivent réussir le test fait avant de passer au deuxième ou troisième stage. Donc, oui, tout le monde doit le faire. Merci beaucoup. On a le temps de prendre une ou deux questions encore. À partir de quel site du ministère de l'Éducation pourrait-on avoir des renseignements sur la reconnaissance des diplômes? Serait-il celui qui traite de la reconnaissance des acquis et des compétences? En fait, je dirais, si vous avez vu les cheminements que j'ai montrés, peut-être Saïdou Segeda qui est la personne chez nous qui coordonne cette entente que nous avons, peut-être c'est lui qui pourra mieux répondre. Ça, c'est tout nouveau. Ça a commencé en mai et son contrat a commencé en juin si ma mémoire est bonne. Donc, là, en fait, j'ai appris les nouvelles et les informations récemment, mais tous les détails c'est Saïdou Segeda. Donc, si vous le trouvez sur les liens que j'ai montrés tantôt que c'est une amise sur les chats, mais je pense que c'est lui le mieux placé pour donner tous les détails parce que c'est lui vraiment l'expert de cette nouvelle voie qui existe maintenant. Merci beaucoup. On a une autre question. Bonjour, je voudrais enseigner seulement le français aux adultes. Alors, quel programme pourrais-je suivre? Normalement, en fait, si c'est pour l'éducation des adultes, c'est pas les... Comment dire? C'est pas ce type de formation. Donc, il y a d'autres formations qui peuvent fonctionner pour la formation permanente, l'andragogie, etc. Sauf, en fait, comment dire, je sais qu'il y a des écoles où on couvre le programme de secondaire, mais c'est des gens qui reviennent aux études. Alors, si c'est un programme de secondaire, c'est toujours le bac et le brevet en enseignement qu'il faut avoir. mais si c'est dans certains centres pour un public, donc c'est pas une école telle qu'elle, des fois, c'est même pas le bac en enseignement du français, d'autres choses peuvent fonctionner. Donc, je dirais, voilà, tant que c'est une école officielle où il y a un programme du ministère, du secondaire, c'est le brevet d'enseignement qu'il faudrait avoir pour le français au secondaire. Dans la formation des adultes, il y a d'autres cas de figure. À la limite, je peux vous mettre en contact avec quelqu'un dans la faculté qui connaît mieux ce type de parcours et qui pourrait vous donner de sa formation aussi. Super, merci. On va prendre une dernière petite question. Bonjour, j'ai un diplôme en enseignement en sciences de la vie et de la terre. Le ministère ne reconnaît pas mon diplôme carrément 15 crédits en psychopédagogie. Est-ce que je peux faire le micro-programme en enseignement? En fait, non, mais la bonne nouvelle, donc si le ministère ne reconnaît pas, alors vous n'aurez pas l'avis d'admissibilité donc vous ne pourrez pas être admissible dans les micro-programmes. Par contre, si le seul problème avec votre diplôme c'est qu'il manque 15 crédits de psychopédagogie, il est fort probable, alors on croise les doigts, il est fort probable que les programmes de reconnaissance de sa vie et compétence soient utiles pour cette personne. Donc en fait, si l'homme s'échange avec Saïdou, apparemment, la plupart des cas qui vont dans ces nouveaux programmes, ce sont des gens qui ont eu un diplôme d'enseignement et que les ministères jugent qu'il manque de cours de psychopédagogie. Donc normalement, cette nouvelle voie de reconnaissance des acquis et des compétences serait la voie idéale pour cette personne et on croise les doigts pour voir si tout est dans les conditions pour que la personne puisse faire le parcours et finalement être admissible dans les micro-programmes de qualification. Merci. Merci. On a une dernière petite question. On a du temps. Est-ce que pour la maîtrise, il y a un processus d'entrevue? En fait, il peut y avoir, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, comme on dit, la faculté se garde les droits de rencontrer certains candidats. Donc, selon les dossiers, on pourrait rencontrer certains candidats. je dirais, par défaut, on n'a fait pas d'entrevue. Donc, il est rare, mais ce n'est pas possible. Donc, il peut arriver. Je dirais, si tout est clair dans les documentations, donc on voit clairement les 45 crédits, on voit la note moyenne facilement, on n'a pas d'inquiétude sur la maîtrise de la langue de la personne. Normalement, où on pense que la personne peut avoir quelques lacunes, mais avec les coûts de français d'université, ça va aller. Normalement, on ne les rencontrait pas. Donc, je dirais, c'est rare, mais ce n'est pas possible. On pourrait rencontrer certains candidats. Super. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui marque déjà la fin de la présentation. Oui, on approche. Merci énormément, M. González-Martin, pour cette belle présentation. Et merci surtout à vous à la maison d'y avoir assisté. Merci aussi particulièrement à notre modératrice, Mme Zena Tamaz.